... Donc 6 000, c'est le nombre de grèves de cornets par an à peu près. Si vous voulez le détail des chiffres précis, vous savez qu'on a un rapport annuel d'activité à l'agence qui est disponible en ligne. Mais les chiffres qu'il faut retenir, c'est 6 000 grèves par an qui sont rendues possibles grâce aux dons de 6 000 donneurs et au travail de 113 équipes d'ophtalmologie, de 16 banques de tissus, de 184 équipes de coordination hospitalière. Et tout ça, c'est une activité qui ne fait que progresser. Elle a chuté en 2020, comme vous le savez, mais sinon sa pente de progression annuelle en prélèvement et en grève est à peu près de 4%. Mais ces chiffres, il faut les mettre en rapport avec les 10 000 candidats à la grève. On a 10 000 candidats à la grève de cornets par an. Et ça, ce chiffre-là, il augmente davantage. Il augmente de 6% par an. Et donc c'est notre travail à nous d'augmenter, d'améliorer l'organisation, d'accompagner les équipes, d'analyser les chiffres de ce qu'on fait pour aller plus loin et pour pouvoir justement atteindre ces pentes de progression au prélèvement et à la grève de la façon la plus équilibrée par rapport aux besoins. Et puis c'est aussi notre rôle de regarder ce qui va être possible demain grâce à ce qu'on va vous présenter dans cette session sur l'innovation dans la grève de cornets. Je vais vous laisser avec mon co-modérateur, le professeur Marc Muren du CHU de Rouen, qui va vous faire un rappel de ce qu'est la grève de cornets. Non, très, très bref. J'ai préparé deux, trois diapositives. Donc, merci Isabelle pour cette introduction. Comme je ne sais pas un peu si vous savez tout ce qu'est exactement la cornée. Est ce que vous pouvez mettre la présentation? Voilà. Et je peux la passer comme ça. Voilà. La cornée, c'est la vitre qui est positionnée devant l'œil. C'est cette forme de hublot. transparent. Et forcément, quand vous voyez à gauche qu'il y a une opacité sur cette cornée ou si vous voyez à droite qu'elle est déformée, forcément, le patient, il ne va pas bien voir quoi. Et cette intervention dont on vous parle beaucoup, qui est la grève de cornets jusqu'à il y a une vingtaine d'années, c'était tout le temps le remplacement total de la cornée tel que vous le voyez là. On enlève le pare-brise, on en met un nouveau qu'on va attacher avec des fils. Ça donne des très belles images, mais quand même des greffes qui étaient un peu fragiles, etc. On voit en coupe que c'est toute l'épaisseur du pare-brise qui doit cicatriser et qui génère quand même un certain nombre de complications. Mais au cours des dernières années, on s'est rendu compte que la cornée, c'est un espèce de sandwich avec différentes couches qu'on pouvait remplacer une à une. Et on s'est mis à faire des greffes partielles, par exemple dans le kératocone, qui est une maladie où la cornée est déformée. Et on arrivait à avoir des cornées avec des résultats aussi bons, alors qu'on n'avait pas changé toute la cornée. Donc ça, c'était le progrès des 20 dernières années. Vous voyez des images de greffe avec des fils bien placés. Voilà. Et puis, on avait des pathologies qui touchaient que la couche arrière. Vous voyez cette buée où le patient a une vision très abaissée. Et on s'est rendu compte qu'on était capable de pouvoir remplacer uniquement la couche arrière qui était malade. On parlait de greffe endothéliale. Donc ça, maintenant, ça fait partie de nos habitudes de tous les jours. Toutes les équipes font ça maintenant très, très bien. Ça a amené beaucoup d'améliorations. Vous voyez un patient à gauche, c'est tout flou. Et puis à droite, on ne lui a changé que sa couche endothéliale. Et c'est tout net. On arrive à quasiment une cornée normale ensuite d'intervention. C'est ce qui a permis aussi ces améliorations techniques. On permet d'opérer des patients plus tôt dans l'évolution de leur maladie. Et on a vu le nombre de greffes augmenter. Ici, c'est la distribution des greffons par la Banque française des yeux. Vous voyez juste avant le Covid. Ça ne cesse de monter. Vous voyez, en une quinzaine d'années, c'est multiplié par 3. Alors, forcément, à la suite de cette évolution, les travaux de recherche ne s'arrêtent pas. Et c'est l'objet de cette réunion d'aujourd'hui où nous avons des orateurs de renom. Vous savez que ce greffon, il est conservé pendant 2 à 3 semaines dans une banque de tissus, une banque de cornets. Et ces techniques, elles sont extrêmement anciennes. Ça remonte à plus de 30 ans. Et le professeur Gilles Turé, donc de Saint-Etienne, va nous parler d'une technique un peu novatrice de conservation en espérant que ça permet de conserver mieux la vitalité des greffons. On a vu aussi qu'il y a 6 000 donneurs, il y a 6 000 receveurs. Donc, vous voyez, il y a une cornée va à un receveur. Est-ce que, par des techniques de culture cellulaire, on ne pourra pas éventuellement expandre un peu la qualité et la quantité de tissus greffés ? C'est le professeur Vincent Borderie, donc des 15-20, qui nous parlera de ce sujet extrêmement pointu. Et on terminera par, j'ai envie de dire, le mythe de la cornée artificielle, parce que ce mythe, il revient un petit peu tous les 10 ans. On parle de le circuit du donneur au receveur, qui est quand même complexe. Certains d'entre vous y participent. On parle régulièrement de pénuries relatives de greffons-corner. Et donc, il fait surgir ce mythe. Et c'est le professeur Eric Gabizon, de la Fondation Rothschild, qui va nous en parler. Il connaît très bien ce domaine. Voilà. On va peut-être commencer par Gilles Turé. Gilles, tu vas nous parler de The Active Storage Machine. Ton bébé, je crois. On m'a demandé de vous présenter cette innovation qu'on a appelée Active Storage Machine, et que j'appellerai aussi dans le diaporama Bio-Réacteur. Vous allez voir pourquoi. Voilà, médien d'intérêt. Le seul qu'il faut regarder, c'est le deuxième, puisque Sinclair est l'industrie, l'industrielle qui est en train d'en faire un produit. Alors, comme vous l'ont dit Isabelle et Marc, la greffe de cornée, c'est la transplantation la plus fréquente au monde. C'est aussi une des plus anciennes. Probablement, depuis qu'elle existe, à peu près 2,5 millions de receveurs ont bénéficié d'une greffe de cornée. Elle est en augmentation constante. Je vous ai mis les chiffres de... Je pense que je ne peux pas utiliser le point de terre. Vous voyez en haut, c'est les États-Unis. Ça monte constamment. Il y a un petit écrétage à la fin, c'est le Covid. Mais la tendance est à l'augmentation. Pour l'Europe, c'est la même chose. Et le registre Australie et Nouvelle-Zélande montrent exactement la même chose. En France, aussi, une tendance à l'augmentation constante, on vous l'a dit. C'est vraiment une greffe qui concerne beaucoup de monde. Alors, on ne travaille pas que pour la France. Et quand on regarde à l'échelle de la planète, par contre, il y a une grande hétérogénéité d'accès aux donneurs. Et on avait fait cette étude mondiale, il y a déjà maintenant quelques années, qui montrait qu'il y avait en gros une cornée disponible pour 70 personnes en attente à l'échelle de la planète. Donc, on ne travaille pas que pour la France, où on est à peu près à l'équilibre, mais on essaye de travailler pour le reste. Et ce qui, nous, nous inquiète un peu pour la France, c'est que c'est comme on est... On travaille effectivement bien tous, depuis la sélection des donneurs jusqu'à la greffe, mais on voit que la demande augmente et que le nombre de patients qui sont inscrits et qui ne sont pas greffés dans l'année de leur inscription augmentent depuis quelques temps. C'est un signe que la demande est plus forte que l'offre. Donc, nous, on travaille sur l'amélioration de la conservation des greffons, entre autres. Et je vous ai fait en deux diapositives un peu l'historique de la conservation des greffons entre hier et aujourd'hui. Donc, la première greffe, c'est au début du 20e. On a montré à peu près 30 ans après la première greffe qu'on pouvait utiliser non pas des cornées fraîches prélevées immédiatement sur une personne qui venait de décéder, on pouvait conserver les cornées post-mortem quelques temps. Ça, c'était un grand progrès. Et peu de temps après, 1941, la première banque de cornées est née dans le sud de Manhattan. Il a fallu un peu plus de temps, une trentaine d'années, pour que les premiers liquides de conservation des greffons cornéens permettent de prolonger un peu la durée de conservation dans les banques. Et donc, 1970, avec une technique de conservation à froid, et un petit peu plus tard, dans les années 80, avec une technique de conservation à chaud. Je vous le détaille ici. Donc, à gauche, le système à froid, 4 degrés dans un frigo, et à droite, le système dit européen organoculture. Alors, vous voyez, un peu tous les opposent. Aux États-Unis, ce n'est pas cher. Il faut juste une salle propre, mais pas une salle blanche, puisque la cornée, elle est mise dans le flacon par le préleveur ou celui qui dissèque la cornée, puis il n'est pas rouvert après, il n'est rouvert qu'au bloc. Il faut seulement un frigo. C'est du court terme. Par contre, la cornée ou le frigo ne se conservent pas très longtemps. Ils font tout pour greffer dans les 5 jours sur le territoire des États-Unis, un peu plus pour l'exportation, mais c'est quand même moins bien après 10, 15 jours. Le système, il a des avantages à être en vase clos. Il n'y a pas de contrôle microbiologique. C'est le chirurgien qui fait un petit prélèvement, s'il le souhaite, au bloc. Et par contre, il y a quand même un peu plus d'infections dans ce système. Les cornées, elles sont dans un milieu qui est hyper osmotique et elles ne gonflent pas. Mais par contre, le système hyper osmotique induit un stress cellulaire. L'organoculture, elle est plus chère. Il faut une salle blanche pour manipuler la cornée. Par contre, elle permet de conserver la cornée jusqu'à 35 jours sur le papier. En fait, il y a une telle demande qu'on les conserve plutôt 15 jours en moyenne. Le système, il est ouvert. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, la cornée sort du flacon pour être évaluée. Elle est remise dans le flacon, donc il y a un petit risque. Mais par contre, comme la conservation est longue et que c'est à 31 degrés, 31 à 34 degrés, en fait, on peut le considérer comme une quarantaine microbiologique qui augmente la sécurité du greffon. Il y a très peu d'infections transmises par le greffon. L'inconvénient, c'est que dans ce système, la cornée gonfle beaucoup. Elle passe de 1,5 mm, c'est l'épaisseur physiologique, à 1 mm d'épais pendant la conservation. Et que ce n'est pas utilisable en l'état, il faut la faire passer pendant 48 heures dans un milieu hyper osmolaire pour la réduire et permettre l'acte chirurgical de manière correcte. Et ce stress osmotique est également aussi délétère. Par contre, il y a eu assez peu de comparaisons directes. Il y en a eu quelques-unes et il n'y a aucune différence en termes de résultats cliniques. C'est assez intéressant de le noter, quelle que soit la technique de conservation utilisée. Voilà pour résumer. Et on les appelle, nous, dans ce process conservation passive, parce que la cornée, elle est simplement immergée dans un flacon. Alors, nous, on s'est basé pour développer quelque chose d'innovant sur le fait que toutes les machines de perfusion qui existent pour les organes vascularisés, elles améliorent le greffon temporairement avant la transplantation. Que ce soit pour les reins, c'est devenu maintenant courant, mais c'est vrai aussi pour le foie, c'est moins courant, mais ça se développe pour le poumon. Et puis maintenant, pour le cœur, il y avait une petite... J'ai toujours trouvé amusant de voir ce cœur battre avant d'être transplanté. Donc, pourquoi ça améliore les greffons ? Parce qu'elles se rapprochent de la physiologie. On fait respirer le poumon, on le fait circuler et ça l'améliore. Alors, et pour la cornée, alors, il y a un paramètre qui est très important et qui est assez méconnu, en fait, c'est la pression intraoculaire. Votre oeil, c'est une chaussette, il n'est pas gonflé. Et en fait, il règne à l'intérieur de l'oeil une pression, un différentiel de pression avec l'extérieur qui est autour de 20 mm de mercure. C'est pour ça que votre oeil est rond. Et ça a une implication importante pour le fonctionnement de votre cornée. Et en particulier, ça participe au fait qu'elle reste transparente. Et ça s'est théorisé depuis assez longtemps, par des équations pas très compliquées, mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais la cornée, elle est naturellement hydrophile. Elle voudrait gonfler parce qu'elle est composée d'une matrice qui est hydrophile, qui veut gonfler. Et le fait qu'elle soit à l'arrière poussée par la pression intraoculaire, ça l'empêche en partie de gonfler. Et le reste du contrôle de l'hydratation, il est fait par des cellules qui sont à l'arrière de la cornée, qui pompent l'excès d'eau en permanence. Donc, ces deux mécanismes s'équilibrent pour faire que la cornée garde ses 500 microns d'épaisseur au centre. Et on peut le constater en clinique. Alors, c'est des situations exceptionnelles, mais on en avait une. On a évidemment profité pour l'imager. C'est un homme qui a une toute petite perforation. Vous ne la voyez pas, mais elle est là. Il y a une perforation oculaire par un tout petit traumatisme. Et sa pression intraoculaire est passée temporairement à zéro. Il n'avait pas d'inflammation, rien d'autre. Et sa cornée a gonflé immédiatement. Vous voyez que la mesure, c'est en bas, c'est épaisseur centrocornéenne, 800 microns au lieu de 500 normalement. Et on a juste bouché le trou. Bon, c'est de la chirurgie, c'est assez banal. Et en quelques jours, la cornée a repris une épaisseur normale. C'est une illustration directe de l'importance de la pression intraoculaire dans le contrôle de l'épaisseur et de l'hydratation cornéenne. Et bon, on peut remettre cette équation que je vous ai présentée juste avant dans le contexte de la conservation passive, donc cornée émergée dans un flacon. Il n'y a plus la pression intraoculaire, c'est ça, intraoculaire. Les cellules, elles sont un peu en réanimation. Les cellules, c'est ce qui pompe. Elles n'arrivent pas à pomper l'eau et donc la cornée gonfle. Au bout de quelques heures, en fait, elle fait un millimètre, enfin quelques jours, elle fait un millimètre dans le flacon. Alors le problème, c'est que ce plissement, pardon, cet œdème de la cornée induit un plissement. Vous le voyez là, ça ressemble aux doigts quand vous restez trop longtemps dans la baignoire. Et dans ces plis, qu'on voit mieux ici, là en microscopie électronique ou bien avec d'autres techniques de coloration, dans ces plis, les cellules de la face postérieure de la cornée survivent moins bien. Elles souffrent d'un stress mécanique, probablement. Ce n'est pas très facile à mettre en évidence, mais on y travaille. Mais toujours est-il que la conséquence, c'est que ces cellules qui sont très importantes et qui ne se renouvellent pas, elles meurent 600 fois plus vite dans le flacon que dans votre œil à vous. Donc finalement, dans les banques de cornée, chaque jour compte, entre guillemets. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est restaurer la pression intraoculaire et refaire circuler le liquide. Parce que c'est vrai que le fait de pouvoir renouveler le liquide, ça participe certainement aussi à la physiologie cornéenne. Alors nous, on est un petit labo universitaire. On n'a pas des moyens énormes. Donc on a mis un peu de temps à développer une dizaine de prototypes de ce qu'on appelait au départ bioreacteurs, qui consistent à mettre la cellule dans un emplacement qui va séparer l'avant et l'arrière de la cornée et de faire circuler un liquide sous pression à l'arrière de la cornée. Tout ça, mu par une pompe et des contrôleurs pour être sûr qu'on soit autour de 20 mm de mercure. Voilà, bon, il y a différentes versions parce qu'il ne cesse d'évoluer au laboratoire. Allez, on fait absolument tout. Là, c'était des pompes péristaltiques chinoises qu'on n'a plus pendant le Covid. C'est anecdotique, mais ce n'est pas tant que ça. Et du coup, on a décidé de tout faire nous-mêmes. On va jusqu'à refaire des pompes péristaltiques au laboratoire. Donc bon, ça nous prend un peu de temps. Et alors, on a évidemment, après, fait ce qu'on appelle une preuve de concept pour montrer que le concept, effectivement, amenait à une amélioration. Et grâce à l'agence de la biomédecine, on a pu utiliser des cornées humaines qu'on prélève dans le cadre d'un plan d'un prélèvement à des fins scientifiques, une autorisation, pardon, de prélèvement à des fins scientifiques. Ce sont des cornées qui ont la même qualité que les cornées qu'on greffe, mais prélevées chez des donneurs qui ont une contre-indication à l'utilisation clinique. Et on a pu, donc, utiliser ces cornées de très grande qualité. Et on les a randomisés pour les mettre un, une dans l'organoculture conventionnelle et l'autre dans le prototype de bioréacteurs. Et on les a conservés quatre semaines en les surveillant régulièrement sur le plan épaisseur, cellularité. Et à la fin, on a fait un contrôle destructif, une coloration qui apparaît en vert sur l'écran. C'est une coloration qu'on avait décrite il y a quelques années, qui permet de compter chaque cellule endothéliale et de déterminer son statut. Il y en a 300 000 sur chaque cornée. Et de déterminer son statut, est-elle vivante, en bonne santé, mourante ou carrément morte ? Et donc, on a montré qu'au bout d'un mois, sur une cohorte d'une, je ne sais plus combien, 50 cornées, je crois, dans cet essai-là, on avait plus de greffons qui restaient greffables, c'est-à-dire qui conservaient assez de cellules pour passer le seuil dans une banque de cornées. Il faut avoir 2 000 cellules par millimètre carré sur cet endothélium pour pouvoir être déclarées greffables. Donc, on avait plus de cornées qui, au bout d'un mois, conservaient ces 2 000 cellules par millimètre carré. Donc, ça, c'est quand même important pour une banque. Son activité peut donc probablement être un peu plus rentable, entre guillemets. Et surtout que les greffons conservés dans le bioréacteur avaient 23 % de cellules viables en plus. C'est-à-dire que même une cornée qui est bien conservée dans le gain de culture, elle perd des cellules, alors que dans le bioréacteur, elle en perd beaucoup, beaucoup moins et au total, 23 % de cellules en plus. Alors, on a aussi vérifié, parce qu'on voulait aller plus loin, que ça se traduisait par une augmentation de choses plus fines à l'intérieur des cellules. Et on a regardé le contenu mitochondrial, c'est la colonne rouge au milieu, qui ne semble pas être différent. Et on a regardé l'expression à la surface des membranes de ces cellules endothéliales d'une des familles de pompes qui contrôlent les mouvements d'eau dans la cornée. Donc, des pompes, c'est des enzymes ATPase, NAK ATPase, qui sont très importantes parce que c'est elles qui, une fois remises chez le malade, vont exercer la pompe à eau, entre guillemets. Et on a vérifié que dans le bioréacteur, le fait simplement de restaurer la circulation de liquide et la pression intraoculaire maintenait une expression quasi physiologique de ces pompes. Alors, on a voulu pousser le bouchon un peu plus loin et on a conservé un autre lot de cornées selon le même principe de deux groupes parallèles, organoculture comme référence et bioréacteur ou ASM. Je vous expliquerai le joke après, mais il y a un petit joke sur ASM. Trois mois, cette fois, non pas un mois. Donc, trois mois, on sort de la durée maximale dans les banques. Dans les banques, le milieu, il est vendu pour être utilisé cinq semaines au maximum, mais on voulait évidemment aller plus loin. Et sur ce groupe-là, on a vu qu'au bout de trois mois, dans le groupe organoculture, il n'y avait plus aucune cornée. C'est là. Là, c'est au départ. D2, c'est quand on les a mis dans le bocal. Et ça, c'est au bout de trois mois. Et pareil pour le bioréacteur. C'est au début, le statut au début, le statut à la fin. Et dans le groupe organoculture, il n'y avait plus aucune cornée de cette série qui avait plus de 2000 cellules par millimètre carré, donc elles n'auraient pas pu être greffables. Alors qu'il y en avait encore un tiers quand même dans le groupe conservé en bioréacteur. On avait aussi défini des catégories, parce que c'est un peu à la mode de définir des catégories de super greffons s'ils ont vraiment beaucoup de cellules, de greffons un peu très bien, puis bien et non greffables. Et on a vu que le bioréacteur, c'est logique, mais il conserve encore mieux les cellules qu'encore plus de cellules. Et à la fin, la différence, en prenant toute la série, il y avait plus de 53% de cellules viables en plus dans le bioréacteur que par rapport à l'organoculture. Donc c'est pour dire que l'effet, il est durable, ce n'est pas juste temporaire pendant les premiers jours que ça se passe. Les conditions sont réellement plus physiologiques et la cornée survit mieux. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le bioréacteur, il a des fenêtres transparentes. On les devine un peu, la cornée, elle est juste derrière la fenêtre rouge là. Et on peut observer la cornée à travers le bioréacteur sans avoir à l'ouvrir. Donc on se retrouve dans la situation des Américains qui ont un petit flacon clos. Ils peuvent contrôler la cornée à travers la paroi du flacon parce qu'elle reste fine. Et nous, on peut la conserver longtemps dans le bioréacteur. Derrière la fenêtre transparente, elle reste fine. On peut aussi la contrôler. Donc on peut contrôler la qualité endothéliale sans ouvrir le bioréacteur. Et ça nous a permis de montrer qu'on pouvait même retrouver exactement la même zone de la cornée puisque le bioréacteur, la cornée, elle ne bouge pas dedans. Donc on peut la mettre exactement au même endroit devant le microscope et voir l'évolution même d'une zone précise si on veut surveiller une zone qui paraît un peu fragile. Donc c'est encore un avantage du bioréacteur. Alors le quatrième travail qu'on a fait, mais il est en cours de publication qu'on fait avec les ophtalmologistes de Besançon et qui ont travaillé main dans la main depuis longtemps, Marc Muren nous a expliqué que maintenant à peu près la moitié des greffes réalisées concernent des greffes dites endothéliales. Donc on ne greffe que la partie arrière de la cornée qui porte les cellules endothéliales, les fameuses cellules qui pompent l'eau. Et de plus en plus, les banques de cornées offrent une prestation supplémentaire, c'est qu'elles préparent le greffon pour les chirurgiens pour que la dissection finale ne soit pas faite au bloc parce qu'il y a un petit risque d'échec, ça prend un peu de temps. Donc c'est dommage d'avoir le patient au bloc puis de ne pas arriver à disséquer le greffon. Donc il vaut mieux que cette étape de préparation du greffon soit faite à la banque. Donc de plus en plus de banques le font. Et donc nous, on avait un challenge. Peut-on conserver des greffons qui ont un endothélium pré-disséqué dans le bioréacteur ? Parce que finalement, si on développe un bioréacteur mais qui ne sert que pour la moitié des greffons parce que l'autre doit être conservé autrement, c'est un peu dommage. Donc on a pré-disséqué, je ne vais pas vous montrer toute l'étude là parce que ce serait un peu long. On a pré-disséqué des greffons. Pré-disséqué, ça consiste à séparer l'endothélium et on le laisse attaché par la toute petite zone centrale qui ne se colore pas ici. On utilise un colorant pour vérifier que c'est bien détaché partout puis on le laisse attaché. Donc l'endothélium, il est détaché partout sauf au centre et le chirurgien, il n'aura plus qu'à tirer un petit peu. Là, il n'y a pas de risque d'échec. Pour séparer ce petit mètre carré, il n'y a pas de risque d'échec au bloc. Donc on a pré-disséqué les greffons et on les a mis dans le bioréacteur, encore une version, l'un dans le bioréacteur et l'autre dans l'organoculture standard. Et on a regardé, alors cette fois-ci à plus court terme, on n'a été pour l'instant que jusqu'à 10 jours et à 10 jours, on a regardé l'état des cellules. Là, c'est le groupe organoculture conventionnelle et là, bioréacteur, BR, et on n'a pas vu de différence en termes d'organisation cellulaire ni de survie d'ailleurs. Donc on peut aussi conserver des cornées pré-disséquées dans le bioréacteur. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, l'endothélium, qui est une petite membrane, ne se chiffonne pas sur lui-même. Il se replaque un peu sur l'endothélium, sur la cornée et il reste à sa place malgré le petit flux de liquide. Donc il n'est pas non plus monstrueux, c'est quelques microlitres minutes. Donc finalement, en somme, l'ASM, le bioréacteur, je vais vous dire après pourquoi il s'appelle l'ASM, réunit le meilleur des deux techniques. La technique de conservation à froid des Etats-Unis, c'est-à-dire vase clos, cornée qui reste fine et le meilleur de la conservation d'organoculture de l'Europe, c'est-à-dire très long terme, permettant de faire des contrôles microbiologiques parce qu'on peut mettre un site de prélèvement sur le circuit de liquide et puis on fait notre analyse microbiologique et c'est aussi bon pour les cornées prédisséquées. Alors on est très contents parce que faire une preuve de concept dans un laboratoire, c'est bien, mais nous, ça ne nous suffit pas et dans notre labo, on a la culture du transfert aux patients via l'industrie parce que l'industrie a des moyens qu'un labo universitaire n'a pas, c'est évident. Notre crédit récurrent, l'université nous donne 20 000 euros par an pour fonctionner. Notre masse salariale, elle est plutôt de 500 ou 600 000 euros. Donc on doit chercher des financements à droite à gauche et on n'a pas du tout les moyens de faire l'industrialisation d'un produit. Donc on a par contre posé la culture des brevets. Donc on a posé des brevets sur ce matériel et on a été très contents de pouvoir les licencier à un industriel de l'ophtalmologie français magnifique qui s'appelle TA qui est Auvergne-en-Alpin, Clermont-Ferrand et qui a toujours une volonté d'aller aider les ophtalmo et les patients en allant dans des niches et la grève de Cornet dans l'ophtalmologie c'est quand même une niche. Donc ils ont eu le courage de le faire on peut le dire et ils ont fait une spin-off qui s'appelle Saint-Claire. Saint-Claire c'est Saint-Etienne-Clermont-Ferrand. Alors on a enlevé le A parce que Saint-Claire ça existait déjà avec un A c'est une boîte qui fait de la toxicologie aux Etats-Unis. Donc voilà pourquoi le naming et pourquoi l'ASM alors il fallait trouver une astuce alors il fallait trouver un nom américain le naming c'est super important donc Active Storage Machine ça collait bien puis ça allait super bien aussi au PDG de TA parce que TA c'est Clermont-Ferrand et l'ASM c'est l'association sportive de Montferrand et comme il supporte le rugby bon le rugby en plus c'est un peu à l'honneur en ce moment donc c'était tout trouvé. Alors donc on est passé vous avez vu du bioréacteur qui est quand même une sacrée usine à gaz on peut dire à la conception 3D ça ne ressemble plus du tout au produit de départ mais quand même tout est là une cassette on a vu 3D puis des racks de cassettes et c'est devenu un produit ça c'est en bas la photo du premier prototype industriel la cornée sera là dans cette petite logette ça c'est une pompe pneumatique et là c'est deux réservoirs le réservoir de liquide et la poubelle de liquide et ça fait c'est pas très grand il y a déjà le premier prototype de banque de cornée de deux mains c'est une étuve avec des racks un traitement informatique des données et donc le technicien il n'aura plus qu'à mettre le rack à sa place elle sera reconnue on connaîtra sa durée de conservation il pourra sortir la cassette pour le mettre sous microscope parce qu'on peut adapter la cassette sous un microscope pour compter les cellules et puis remettre jusqu'à la greffe donc on est particulièrement fiers de ça alors ne me posez pas la date de quand parce que je ne sais pas quand ce sera disponible ça c'est un problème industriel qui ne nous concerne plus et voilà donc une belle aventure parce que ça implique beaucoup beaucoup de monde et un industriel à la fin pour que l'histoire se termine bien j'espère en quelques années voilà je vous remercie pour votre attention comme les présentations seront assez différentes je vous propose plutôt de faire les questions au fur et à mesure alors peut-être que je dis ça parce que moi j'en ai une tout de suite alors j'en ai même deux à un moment donné tu parles de plus 53% de cellules viables en ASM mais là vous mesurez quoi vous mesurez sur on fait un test destructif à la fin c'est sur des coordonnées scientifiques on fait un test destructif à la fin sur l'endothélium et on compte dans les deux groupes le pourcentage de cellules viables sur toute la surface de l'endothélium c'est un traitement exhaustif de 13 mm de diamètre ou 12 mm de diamètre et les cellules elles sont comptées une à une par une analyse d'image après avoir coloré les cellules par un marqueur qui dit si elles ont une activité métabolique en cours ou si elles sont carrément en train de mourir ou carrément mortes donc on fait la distinction et on peut d'accord donc nous forcément ce qui nous intéresse c'est celles qui vont partir à la greffe si par exemple j'ai 53% de plus sur une cornée qui à la base était à 250 ça ne va pas m'arranger parce que de toute façon elle n'était pas greffable elle ne sera pas et donc là redis-moi vous avez estimé à combien de cornées alors il faudrait que je repasse le diaporama mais c'est compliqué de répondre à ta question parce que tout dépend de la qualité des cellules des cornées à l'entrée effectivement mais ce qu'on espère c'est pas un petit effet sur le nombre de cornées qui seront restées bonnes à la fin de la conservation mais surtout un gros effet sur la qualité cellulaire des greffons en général c'est très dur à démontrer l'effet direct de cette qualité des greffons sur la survie c'est quand même très intuitif plus il y a de cellules meilleur devrait être la survie mais il y a tellement de biais dans toute la littérature depuis 30 ans entre le nombre de cellules qu'on compte à la banque par des techniques qui sont rudimentaires par rapport à celles qu'on peut utiliser dans un labo c'est pas une critique par rapport aux banques c'est juste une possibilité technique dans une banque on peut rien rajouter sur la cornée on peut juste regarder si les cellules sont là physiquement mais on sait pas quelles sont leurs qualités au labo on fait très différent on peut savoir métaboliquement ce qui se passe mais il y a une telle différence entre ce qu'on voit et la qualité réelle du tissu qu'il n'y a jamais eu de démonstration d'un parallélisme entre le nombre de cellules qu'on compte et la survie au bout de 6 mois 1 an 2 ans mais en fait probablement quand même que si c'est juste qu'on n'a pas les moyens de le montrer encore et après techniquement est-ce que c'est au moment du prélèvement où je mets la cornée dans la petite cassette ? Alors c'est une éventualité qu'on a envisagée c'est-à-dire qu'on pourra le faire c'est-à-dire que les centres qui font de la dissection in situ comme en France ils pourront tout à fait ils auront un kit stérile une sorte de petit plateau dans lequel sera le bioréacteur et avec une pince de prélèvement normal on pourra le mettre au centre et mettre le couvercle on a aussi envisagé que des gens préféreront quand même le mettre dans un flacon temporairement et l'emmener à la banque et que la banque le fasse tout est possible parce que si on le fait directement au prélèvement on est en système clos du coup et donc la banque de tissus n'a plus besoin d'un environnement encore mieux c'est envisagé oui c'est possible les deux seront possibles et puis les banques qui utilisent des nucléations comme dans d'autres endroits en Europe ou aux Etats-Unis c'est le technicien qui découpe qui le mettra en tant que greffeurs je crois qu'on est tous jaloux des greffeurs des années 90 qui avaient la capacité de greffer et d'avoir des greffons qui duraient parfois plus de 30 ans et donc je vois encore des greffes moi du service poulicaine je suis jaloux j'ai 1500 cellules vous avez été greffé quand il y a 30 ans parce qu'il n'y a pas seulement le nombre de cellules à la sortie de la banque est-ce que tu espères est-ce que vous avez des données pour un kératocone comment ? pour un kératocone oui mais même je ne sais pas même en kératocone on n'a pas des greffons qui durent 30 ans vous vous avez mais moi je ne sais pas si puisqu'on fait des lamellaires profondes non 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 je parle de cathé non 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 je parle de cathé là de greffe transfixiante en fait on n'a pas en fait on n'a pas d'expérience clinique c'est du pré-clinique pour l'instant parce qu'on n'a pas clairement la possibilité les moyens de faire un essai clinique c'est un million d'euros un essai clinique là-dessus donc on a misé sur le fait que comme c'était un procédé de conservation on pourrait le faire valider en tant que procédé de conservation ça c'est bien parti et le produit final c'est un greffon qui répond à des critères on n'a pas besoin de faire un essai clinique pour le valider c'est l'expérience qui le dira c'est comme une phase 4 finalement à la fin souvent on utilise du dextran dans les milieux de culture quelques jours avant dans le dispositif qui permet de faire dégonfler la cornée la 4 jours avant ou plutôt 2 jours avant est-ce qu'il y a un système aussi avec du dextran ou justement non ? et bien justement non c'est une excellente question donc c'est vraiment la restauration d'une pression intraoculaire qui s'approche de la pression physiologique qui permet de contrôler l'épaisseur de la cornée elle reste fine pas tout à fait à 500 mais autour de 600 et c'est le fait uniquement de restaurer la pression intraoculaire qui obtient ce résultat suffisamment en tout cas pour faire une microscopie spéculaire exact et alors aussi j'avais une question c'est quand on compare cette dent puisque tu peux le faire au labo là sur la même cornée la densité en microscopie spéculaire qui sera la nôtre demain quand on utilisera et aujourd'hui la même cornée au même moment par une technique habituelle avec un microscope alors on l'a fait on vient de le finir et la concordance l'agreement est très bonne c'est à 2% je crois c'est pareil c'est pareil d'accord moi j'aurais pensé qu'il y aurait une différence et bien moi aussi parce que je pensais que le tissu était un peu rétracté non mais en fait non donc on est la microscopie spéculaire bien calibrée le microscope bien calibré l'hybride donne les mêmes résultats dernière question juste une question moi par rapport au milieu que vous mettez dans votre système c'est un milieu de prélèvement donc vous avez testé un milieu particulier ou ça fait pas partie du... je suis désolé j'en ai pas parlé j'aurais dû on utilise le même milieu dans les deux bras là c'est du corneamax donc le produit français euro bio qui pose quand même de gros problèmes en ce moment parce qu'il n'y a toujours pas le marquage CE et que la NSM ne veut pas donner le tampon de marquage CE alors qu'il est utilisé depuis 30 ans je ne veux pas entrer dans la polémique mais on sait que c'est un milieu qui est imparfait mais on sait qu'il marche quand même en clinique donc on n'a pas voulu changer parce que ça aurait fait trop de changements en même temps mais on a aussi laissé la voile parce que corneamax et euro bio c'est quand même très franco-français il y a plein de banques en Europe qui utilisent le milieu fait dans une pharmacie hospitalière et ça marche très bien et donc on a laissé la possibilité vous avez vu que le milieu est dans une petite cassette on a laissé la possibilité il y a un port et les gens pourront remplir la cassette avec leur milieu in-house après il y a un gros travail à faire sur les milieux on le sait aussi depuis longtemps les milieux ne sont pas très bons mais comme il n'y a pas un marché énorme il n'y a pas beaucoup de recherches non plus dessus merci on va passer la parole au professeur Bordery qui va nous dire comment adapter ta cassette à la culture cellulaire voilà merci Marc on a la présentation de Vincent Bordery voilà on va passer changer un petit peu de registre et passer de la grève de tissu à la grève de cellules je peux avoir la il faut que je je passe micro ah pardon voilà alors Marc et David vous ont présenté un petit peu la cornée moi j'irai un petit peu plus dans dans l'histologie parce qu'on va parler cellules donc globalement il y a alors suivant les discussions 5, 6, 7 couches dans la cornée suivant ce qu'on se considère mais en tout cas pour ce qui est des cellules il y a 3 couches cellulaires 3 acides 3 couches cellulaires en avant l'épithélium au centre le stroma avec ses kératocytes et en arrière l'endothélium monocouche cellulaire pour ceux qui connaissent pas forcément l'endothélium n'est pas un endothélium comme l'endothélium vasculaire c'est un épithélium postérieur voilà alors les cellules souches de la cornée on les connaît depuis assez peu de temps il y en a qu'on connaît depuis assez longtemps c'est celle de l'épithélium d'autres qu'on connaît récemment c'est celle du stroma et puis il y en a d'autres qu'on cherche toujours Gilles vous dira s'il les a trouvées ou pas c'est celle de l'endothélium toutes ces cellules souches ont les caractéristiques de toutes les cellules souches elles s'autorenouvellent elles forment des clones en culture et elles peuvent se différencier en différents types cellulaires en culture cellulaire elles peuvent faire des divisions symétriques ou asymétriques symétriques ce qui va donner deux cellules souches qui vont rester sur place donc ça va permettre d'autorenouveler le potentiel des cellules souches et des divisions asymétriques dans lesquelles une cellule souches va se donner une cellule souches qui reste sur place et une cellule qui rentre dans un cycle de différenciation pour nous une cellule amplificatrice transitoire alors les cellules souches dans l'organisme on en connaît un certain nombre en partant de la cellule souches embryonnaire en passant par la cellule souches fétales les cellules germinales primordiales des cellules qu'on obtient au laboratoire vous connaissez tous les cellules plurifotantes induites et puis les cellules germinales embryonnaires mais celles qui nous intéressent ici ce sont les cellules souches adultes somatiques ce sont des cellules qui ont un potentiel de division qui est restreint par rapport à leurs ancestres la cellule souches fétales et puis la cellule souches embryonnaire et elles ont une deuxième caractéristique c'est qu'elles sont localisées dans une niche alors niche étant un terme anglo-saxon vous ne trouverez pas de chien dans la niche mais c'est un micro environnement qui permet de conserver le caractère souche de ces cellules pour la cornée on considère c'est une notion qui est à peu près admise par tous que le réservoir il est autour de la cornée dans la zone qu'on appelle le limbe qui est cette zone de jonction qui est entre la cornée et la sclère en dehors dans cette niche on trouve des cellules souches de l'épithélium qu'on appelle les cellules souches limbiques et des cellules souches du stroma qu'on appelle les cellules souches stromales l'hypothèse de tout ça c'est que la grève de cellules souches de la cornée cultivée pourrait permettre de régénérer les différentes couches de la cornée malade alors pour commencer on a commencé avec les cellules souches limbiques cellules souches limbiques on les a découvertes vers 1986 elles sont localisées au limbe donc dans cette niche dont vous voyez un peu la structure en trois dimensions qui comporte un tissu épithélial des cryptes épithéliales entourées d'un stroma limbique qui forme des palissades donc vous voyez sur l'image en bas et à droite ces palissades qui sont un peu blanches hyper réflectives et les cryptes qui contiennent les cellules souches limbiques qui apparaissent en noir l'épithélium cornéen c'est l'épithélium qui se renouvelle le plus vite de l'organisme on a un turnover qui est aux alentours d'une semaine et donc la première théorie qui a été proposée était qu'il se renouvelait en permanence à partir du limbe et qu'on avait des divisions au niveau du limbe des cellules souches limbiques qui allaient donner des cellules amplificatrices transitoires qui migrent vers le centre de la cornée puis qui vont se diviser dans la couche basale de l'épithélium cornéen pour donner des cellules post-mythotiques qui vont progressivement se différencier au fur et à mesure qu'elles migrent en superficie dans l'épithélium et puis ensuite Yann Barandon qui travaille sur la peau a posé la question pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des cellules souches un peu partout sur la surface oculaire et moi je dirais de même qu'on peut se poser la question pourquoi est-ce que des cellules passeraient leur temps à migrer depuis la périphérie vers le centre alors qu'elles sont solidement attachées à la couche sous-jacente qui est la couche de Baumann par des hémidesmosomes et des complexes d'ancrage donc on a un peu du mal à comprendre que des cellules passeraient leur temps à fabriquer des complexes d'ancrage très solides et puis les détruire pour pouvoir migrer un petit peu donc Barando a proposé une autre théorie qui est en fait complémentaire de la première qui est qu'en fait on a des cellules souches un peu partout sur la surface oculaire et sur la cornée que ces cellules permettent de faire l'homéostasie le renouvellement permanent de l'épithélium mais que si on perd ces cellules locales alors là le réservoir qui est bien le lim va rentrer en jeu va produire des cellules souches qui vont migrer et aller remplacer celles qui sont sur la surface cornée alors lorsqu'on perd ces cellules souches et bien on a un syndrome excessivement grave qui est un petit peu dans les frontières de ce qu'on sait traiter en pathologie cornéenne qui est l'insuffisance limbique cette insuffisance limbique elle peut être générée par un grand nombre de pathologies qu'il s'agisse de pathologies acquises ou de pathologies d'origine génétique et ça va donner une pathologie excessivement sévère qui va aboutir à la cécité alors dans les causes j'en citerai deux la plus fréquente qui sont les brûlures oculaires donc une cause d'insuffisance limbique acquise et puis sur le plan génétique l'aniridie avec les mutations du gène Pax 6 qui donne une kératopathie excessivement sévère avec une insuffisance en cellules souches limbiques alors nous sommes lancés dans l'aventure il y a 25 ans et je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé donc après quelques travaux laboratoires pour développer la culture des cellules souches limbiques déjà quelques résultats d'essais pilotes qui avaient été publiés on s'est lancés dans l'aventure donc en 2001 il a fallu d'abord obtenir le financement donc ça a été un PHRC national et un contrat de recherche stratégique de l'INSERB donc on a quelques sous pour pouvoir démarrer et on s'est mis le CPP ça a été très rapide une formalité presque dans la même année on avait l'autorisation et on s'est tourné vers l'AFSAP ce qui à l'époque donc je dirais l'ancêtre de l'ANSM devait nous donner l'autorisation l'autorisation donnée par le comité de thérapie cellulaire de l'AFSAP qui était un grand comité j'étais passé devant il y avait à peu près 40 ou 50 personnes j'ai l'impression d'être au tribunal mais c'est une expérience particulière donc en 2002 on dépose le premier dossier à l'AFSAP et on a un retour avec une demande de complément d'information sur les produits thérapeutiques annexes qu'on utilisait et une révision du plan statistique ce qui n'était pas très compliqué et donc il a fallu travailler pendant 2-3 ans pour pouvoir répondre à toutes ces questions de l'AFSAP donc on a fait une première réponse en 2005 en 2006 une deuxième réponse donc c'était notre troisième document et ça aboutit en 2006 au dossier final qui faisait quand même 1000 pages d'épaisseur qui nous a permis d'obtenir l'autorisation donc vous voyez il faut être un petit peu accroché pour se lancer dans cette aventure 2007 on a pu faire la première inclusion de patients il a fallu retourner chercher de l'argent parce que le temps est passé et les crédits s'étaient épuisés et 2014 dernière inclusion et enfin la publication de l'article c'était 2019 donc vous voyez il a fallu 18 ans entre le premier financement et puis la publication de l'essai clinique voilà le process le process il est très simple on prend une membrane amniotique humaine on prend des explants limbiques on va les fixer sur la membrane amniotique humaine et on les garde en culture cellulaire pendant 2 à 3 semaines ce qui nous permet d'obtenir notre produit de thérapie cellulaire donc les cellules souches vont se multiplier se développer à la surface de la membrane amniotique et on aura donc un produit prêt à greffer sur le plan des contrôles ce qui a été excessivement compliqué c'était l'origine de chacun des produits il fallait remonter jusqu'à 2-3 générations pour vérifier qu'effectivement le produit était acceptable pour l'AFSAPS par contre le contrôle microbiologique virologique qu'on avait mis en place n'ont posé aucun problème et l'AFSAPS nous a demandé simplement de faire des contrôles morphologiques des cellules que l'on allait greffer voilà ce que ça donne dans un cas qui a fonctionné avant et après la greffe de cellules souches limbiques il n'y a pas de greffe de cornée il y a simplement une greffe de cellules souches vous voyez que la transparence cornéenne est très largement améliorée et bien entendu la vision est également très largement améliorée alors ce qu'on a publié donc c'était notre essai clinique avec un groupe témoin rétrospectif utilisant des greffes de tissus qui étaient déjà développés depuis 10-20 ans on avait des groupes autologues et des groupes allogéniques tous les patients bien sûr avaient des pathologies sécitantes ce n'était pas des petites insulences limbiques et on a essayé de voir quelle était la survie de cet épithélium greffé on a utilisé des techniques un petit peu objectives parce que assez souvent dans ces études les résultats ont dit oui ça a fonctionné mais qu'est-ce que ça veut dire ça a fonctionné donc là on a essayé on a été vers vers de l'objectif à partir d'analyses d'images de photographies en lampes à fente par exemple et donc pardon hop là les résultats c'était que la greffe de cellules souches limbiques autologues cultivées fonctionne dans 75% des cas ce qui est à peu près les résultats d'à peu près tous les 70% des cas pardon 70-75% des cas dans ce qui est le cas d'à peu près tous les grands essais qui ont été faits sur le sujet ce qui est le même résultat qu'on a quand on fait une greffe à partir de tissus limbiques autologues c'est-à-dire qu'on va prélever un petit peu de tissus sur l'autre sur l'autre oeil mais par contre en termes de sécurité le niveau de sécurité est beaucoup plus élevé avec la thérapie cellulaire par rapport à la greffe de tissus on a eu beaucoup moins d'effets secondaires par contre lorsqu'on est en allogénique lorsqu'on utilise des cellules à partir d'un donneur décédé là malheureusement les taux de succès est très très bas et donc là pour l'instant on n'a pas de solution réellement efficace dans ces cas-là donc la conclusion c'était que la grève de cellules souches limbiques autologues cultivées permet de régénérer l'épithérum cornéen dans les sites sévères en cellules souches limbiques alors ceci dit on a encore des problèmes parce que entre temps la réglementation s'est complexifiée on a une directive optoenne qui est venue sur les médicaments de thérapie innovante et donc ça devient de plus en plus ce qui était un process très simple qui ne coûtait pas très cher à faire maintenant devient un petit peu une isinaga si on veut le reproduire qui va coûter excessivement cher parce qu'il faudra faire énormément de contrôles on est en autologue sur chacun des greffons qu'on va faire donc là c'est malheureux mais l'évolution de la réglementation et des problèmes économiques fait qu'on est un petit peu paralysé alors qu'est-ce qui se passe dans le monde on est passé il y a nos collègues indiens qui ont décrit une technique qui est de la thérapie cellulaire simplifiée en un seul temps qui consiste à en fait enlever donc tout le tissu malade sur l'œil pathologique faire une greffe de membranes amniotiques sur cet œil donc même membranes amniotiques qu'on utilisait nous dans notre process de thérapie cellulaire et puis aller prendre la petite biopsie pour prendre donc des des cellules souches limbiques sur l'œil contralatéral qui est sain et mettre ces petits explants sur l'œil malade alors moi qui suis un petit peu frileux je les fixe avec des sutures et puis ensuite de la colle de fibrine voilà donc si vous voulez c'est un petit peu de la thérapie cellulaire en un temps on va utiliser l'œil malade comme un petit peu boîte de culture et nos cellules vont s'expandre à la surface de la cornée à partir des greffons alors ça fonctionne d'après les indiens à peu près au même taux que la thérapie cellulaire dans mon expérience c'est quand même un peu moins un peu moins efficace le taux de succès est moins élevé parce qu'on peut perdre des greffons il y a d'autres problèmes voilà voilà où on est je dirais un petit peu pour des causes réglementaires et autres on est passé à de la on est revenu sur de la chirurgie un petit peu basique les deuxièmes types de cellules souches qu'on a ce sont les cellules souches trauma alors celles-là elles sont beaucoup plus récentes on les a découvertes il y a un peu plus un peu plus de 10 ans aux Etats-Unis ce sont des cellules qui ont une capacité de division extraordinaire à partir d'une seule cellule au laboratoire on arrive à faire pratiquement autant de cellules qu'on a dans l'organisme humain adulte donc un potentiel de division énorme elles ont un potentiel de différenciation également très important les cellules souches limbiques elles fabriquent uniquement de l'épithélium de la surface oculaire ces cellules souches traumales elles fabriquent du stroma cornéen donc des caratocytes des fibroblastes des myofibroblastes mais également des cellules mésenchymateuses de l'ostéocyte des acypocytes des chondrocytes voire même des neurones alors on a travaillé dans mon équipe là-dessus en voyant un petit peu qu'elles pouvaient être leur potentiel thérapeutique pour régénérer le stroma cornéen en faisant donc un travail chez la souris dans lesquels on allait créer des cicatrices dans le stroma cornéen en appliquant de l'azote liquide sur la cornée pour créer une fibrose et ensuite en injectant un des deux yeux de la souris des cellules souches stromales cultivées soit allogéniques provenant de la souris soit xénogéniques provenant de l'homme alors le modèle fonctionne on crée effectivement une cicatrice dans le stroma il y a des myofibres basse qui apparaissent des kératocytes qui partent en apoptose du collagène 3 qui est synthétisé qui est un marqueur de la fibrose une inflammation au départ et puis une destruction de l'ultrastructure du stroma avec une augmentation de la rigidité de la cornée et on sait mesurer un peu l'acuité visuelle de la souris elle voit moins bien une fois qu'on lui a fait une cicatrice sur la cornée lorsqu'on injecte des cellules sous stromales qu'est-ce qui se passe elles vont migrer dans le stroma cornéen s'expandre elles vont avoir un effet sur l'épithélium sous-jacent donc on a un effet paracrine des cellules elles vont améliorer la transparence de la cornée restaurer l'ultrastructure du stroma tout ça sans réaction inflammatoire avec une diminution du collagène 3 et une diminution de la rigidité qui avait été induite et la souris en plus voit mieux à la fin de l'expérience donc maintenant on essaye de passer à la phase humaine qui va être encore une longue aventure donc voilà où on en est 2021 on a obtenu le premier financement donc on est content et à l'heure actuelle on est en train de faire le transfert de technologie depuis le laboratoire l'Institut de la Vision vers la plateforme de production des médicaments de thérapie innovante de l'EFS Île-de-France et là c'est quand même un process qui est assez compliqué donc vous voyez ici la flowcharte de tout ce qui se passe à l'intérieur du laboratoire MTI et avec des difficultés parce que la réglementation européenne est très exigeante il faut s'adapter aux conditions d'une plateforme de production d'un MTI il faut former plusieurs techniciens à la technique et assurer qu'ils ont leur formation en permanence donc ça a un coût énorme bien entendu il faut aller rechercher l'origine des produits il faut qualifier les produits les locaux il faut définir des critères de qualification constituer un lot de cellules de grade thérapeutique qui pourra être ensuite soumis à l'autorisation de l'ANSM c'est un process qui est assez long mais bon on est reparti dans l'aventure voilà je vous remercie pour votre attention y a-t-il des questions des réactions dans la salle je me demandais si on se place du point de vue du citoyen et imaginons qu'on soit patient nous-mêmes est-ce qu'on considère que ces normes européennes au fond elles sont quand même un petit peu bien ou est-ce que non franchement c'est vraiment trop 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 exigeant par rapport aux bénéfices attendus c'est trop 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 oui vous avez un petit peu senti dans mon propos un petit peu senti globalement pourquoi est-ce qu'on mettrait sur de la thérapie cellulaire autologue où on fait simplement que cultiver des cellules sur une membrane amniotique pourquoi est-ce qu'on ferait différemment de la conservation d'un greffon cornéen c'est ce qu'on faisait nous il y a il y a 20 ans on travaillait dans les mêmes conditions qu'on travaillait dans la banque de corné et maintenant on est obligé de passer à un laboratoire qui a des exigences assez étonnantes quand on ouvre la porte parce qu'on a oublié le smartphone dans la pièce on déclenche 5 ou 6 contrôles automatiquement donc je pense que quand même la phrase n'est pas de moi mais ces lois elles nous protègent mais elles nous protègent même de l'innovation une petite remarque quand même parce qu'en début de présentation tu as dit à tout le monde qu'il y a trois couches tu n'as parlé des cultures cellulaires que sur les deux premières alors il y a pas mal de travaux sur la troisième également alors sur la troisième couche on n'est pas sur des cellules souches on est sur de l'expansion d'expansion cellulaire et de la greffe mais il faut un petit peu relativiser sur le plan physiologique c'est pas la même chose parce que l'endothélium c'est un ce sont des cellules excessivement différenciées et qui ne vont pas se diviser au cours de la vie mais par contre qui ont une longévité extraordinaire une résistance à la peau de dose hors normes et donc elles n'ont pas besoin d'être renouvelées en fait donc là c'est de la thérapie cellulaire l'endothélium c'est passionnant on l'attend on verra si Shigeru Kinnoshita nous envoie les cellules mais c'est pas on peut pas pour l'instant parler de cellules souches je pense que Gilles pourrait en parler mais d'accord mais peut-être dans la salle à savoir qu'il y a quand même des projets d'expansion de cellules endothéliales dans un certain nombre d'indications c'est-à-dire dans la moitié des indications de grève de cornée et avec des résultats extraordinaires parce que c'est l'équipe de Shigeru Kinnoshita au Japon qui a développé ça donc qui a réussi à une prouesse qui était d'arriver à faire multiplier ces cellules moi il y a 35 ans au laboratoire j'ai essayé avec plein d'autres de faire pousser ces cellules on arrivait à faire pousser les cellules mais elles perdaient leur différenciation et lui a réussi à les faire pousser tout en leur conservant leur différenciation et leur fonction de pompe cellulaire et donc il a après avoir réussi à faire ça il a fait les premiers essais thérapeutiques chez l'homme il en est maintenant à 70 patients qui ont reçu ces cellules une injection de cellules dans la chambre antérieure on met le patient sur le ventre pendant quelques heures les cellules vont aller adhérer à la cornée et après elles se mettent à fonctionner et les résultats qu'ils nous présentent sont extraordinaires ils sont meilleurs que ceux de la dimec c'est-à-dire que les cellules de la densité endothéliale à 3 ans de la greffe est supérieure à ce qu'on obtient nous avec une dimec voilà mais là il va y avoir un autre problème qui est que il y a eu énormément d'investissements c'est des millions et des millions de dollars qui sont investis là-dedans le problème ça va être de savoir le produit final à quel va être son prix parce que pour les cellules souches épithéliales il y a un laboratoire européen italien qui s'est lancé dans l'aventure qui a préparé un produit de thérapie cellulaire le seul problème c'est que ça coûte 100 000 euros voilà donc là quand on arrive là-dessus on arrive un peu sur une impasse à combien aussi c'est important que dans la salle on le sache à combien tu évalues en France le nombre de patients qui attendraient une grève de cellules souches épithéliales c'est-à-dire et qui relèvent d'une maladie unilatérale c'est très peu je pense qu'il faut considérer ça comme une maladie orpheline on ne sait jamais on ne le sait pas les laboratoires ont essayé de faire des enquêtes pour savoir exactement quelle était l'épidémiologie mais c'est des pathologies qui sont très rares je vois sur l'activité de SLED ce que je vous montrais c'est quelques patients par an sur un gros centre donc ce n'est pas énorme mais ce sont des gens très effectivement très handicapés oui oui non c'est des pathologies très graves merci Vincent c'était passionnant et donc maintenant on ne va plus parler de culture cellulaire on va passer au plastique qui est fantastique à la cornée artificielle donc ceux qui travaillent dans les banques de tissus vous pouvez penser à votre reconversion c'est ça non ? pas tout à fait j'ai encore besoin de vous et largement donc on te cède la parole pour ce sujet vous avez puiser les piles non voilà donc je vais vous parler d'un sujet qui est un peu le serpent de mer en ophtalmologie depuis quasiment le 18ème siècle d'essayer de remplacer une cornée humaine par une cornée synthétique donc il ne s'agit pas de ma recherche personnelle c'est à dire que tout ce que vous allez voir dans cette présentation est issu de deux start-up israéliennes qui ont réalisé des essais cliniques d'abord en Israël et pour la première fois en Europe et en France et donc je vais vous parler d'abord de la cornée artificielle puis de l'endothélium synthétique on ne peut pas parler de cornée artificielle sans parler de deux précurseurs un français de Montpellier et un allemand Guillaume Pellier de Kengsi et Johan Nussbaum qui ont pour la première fois réalisé des greffes artificielles en fait c'était des bouts de verre Nussbaum était allé plus loin il avait même testé sur lui-même différents matériaux sous la peau du quartz du verre et finalement c'était le verre qui avait été retenu il y a un petit panorama mais on ne va pas rentrer dans les détails c'est juste pour vous dire que voilà Guillaume Pellier de Kengsi un bout de verre un anneau d'argent et que c'était encastré en fait il n'y avait pas du tout d'intégration c'était encastré au niveau du limbe Nussbaum encore un bout de verre sans l'anneau donc après il y a eu du quartz pour la première fois donc à partir de caséine première notion d'intégration 19ème siècle notion qu'on pouvait essayer de faire en sorte que ce matériau synthétique pourrait s'intégrer dans les tissus humains bon échec au bout d'une semaine je crois pour vous dire tout même celle de Nussbaum et de Kengsi avait duré plusieurs mois donc en gros on ne parle pas de succès à partir d'une semaine quand on fait ce type de greffe artificielle donc c'est un travail à long terme donc il faut j'ai passé juste donc c'est juste pour vous montrer les années pass c'est en fait les matériaux changent et donc le PMMA c'est à la suite de la deuxième guerre mondiale on s'est rendu compte que le PMMA était très bien supporté par l'œil c'était les je crois que les cockpits de Spitfire et les 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 pilotes de l'armée pouvaient garder pendant des années des fragments de PMMA dans l'œil ils se sont dit peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de ce PMMA ça a donné les implants les premiers implants de cataractes aussi les années 60 on s'est dit peut-être qu'on pourrait mixer un tissu extra-ophtalmologique à un tissu du verre en fait et donc c'était les premières ostéo-odoto-kératoprothèse et ainsi va la recherche donc je vous ai dit un serpent de mer donc chaque chaque décennie de nouvelles kératoprothèses là encore du PMMA la première kératoprothèse de Boston entièrement en PMMA et donc il y a une évolution progressive jusqu'à les années 2000 et on rentrera un petit peu plus dans le détail après des prothèses qui sont supposées être intégrées dans le tissu cornéen donc il y a plusieurs types de 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 grands concepts le premier c'est la bio-intégration et donc quand on parle de bio-intégration la bio-intégration à partir d'une cornéalogénique donc là c'est un peu particulier on a un élément complètement synthétique mais qui va s'encastrer comme un bouton de manchette à travers une cornée halogénique qu'on va suturer comme une grève de cornée donc ça c'est le principe de la kératoprothèse de Boston qui est encore celle de référence aujourd'hui donc il y en a de deux types soit on a une surface oculaire encore en bonne santé et on fait la Boston de type 1 qui est là en fait on voit vraiment l'optique en PMMA derrière vous avez un plateau en titane et donc on suture et c'est supposé s'intégrer comme une grève de cornée et même si on avait un rejet de cette grève même si les conditions n'étaient pas exceptionnelles et bien en fait on aurait toujours l'optique de PMMA toujours en place lorsqu'on a soit après brûlure soit après pathologie immunologique très sévère plus du tout de larmes parfois même une épidermisation de la surface oculaire c'est la Boston de type 2 et là vous voyez qu'en fait c'est la même sauf qu'elle est plus longue et l'optique va passer à travers la cornée halogénique et à travers la paupière du patient donc j'ai été formé deux ans dans le service qui a inventé cette prothèse et on voyait passer les patients ils ont les yeux fermés du moins surtout un fermé parce que généralement ah oui je ne vous ai pas dit ce n'est réalisable que j'ai des gens qui ont une cécité bilatérale vous ne faites pas une carte de prothèse à quelqu'un qui aurait un oeil voyant et l'autre non donc vraiment c'est cécité bilatérale donc on voyait passer les patients dans le service les yeux fermés avec un tout petit torrifice vous voyez voilà donc c'est un peu particulier psychologiquement même pour le patient et c'est des patients voyants qui se revoient qui ne se voyaient pas depuis longtemps et qui vont se revoir comme ça donc c'est pas on va dire c'est pas simple et donc je vous ai dit j'ai passé deux ans dans le service qui a formé les 4 prothèses de Boston c'était au 20ème siècle je ne vais pas citer les temps mais en plus de 20 ans j'en ai posé moins de 10 c'est à dire que si on interroge mes collègues américains ils ont résolu le problème de la kératoprothèse mais en fait il y a quand même beaucoup 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 d'effets secondaires des fonds de stromales des défauts de cicatrisation des glaucomes c'est à dire le tissu la nature à horreur du vide donc elle va englober par l'intérieur la prothèse et ça va augmenter la pression intraoculaire des fibroses des infections c'est vraiment une bataille je voulais juste vous montrer la pire que j'ai eu dans ma vie monophtalme maladie orpheline en gros Vincent Bordery vous a montré les cellules souches en fait c'est une mutation sur le gène des cellules souches de la cornée donc en gros il avait une cornée complètement opaque plus aucune cellule des perforations et en vraiment par dépit on lui a fait une prothèse et je crois que je l'ai opéré 40 fois sur deux ans donc ça fondait on remettait des patchs et tant qu'il voulait se battre je me battais avec lui mais clairement ça a été je recevais des coups de téléphone du directeur de l'hôpital disant il est encore là monsieur B ? oui oui il est encore là monsieur B et donc vraiment c'est des batailles des vraies grosses batailles donc le deuxième type de kératoprothèse c'est des intégrations intra-stromales avec une possibilité de colonisation par le tissu cornéen du patient donc là il n'y a plus besoin d'une cornée halogénique et donc on fait comme une petite pochette à l'intérieur de la cornée une poche et on va venir glisser soit on ouvre directement soit on attend l'intégration avant d'ouvrir l'optique là c'était vous avez entendu parler des kératoprothèses de l'hôtel-dieu de l'héloger donc il y a eu d'abord le type 1 puis le type 2 puis le type 3 donc à chaque fois qu'il y a des différents noms et différents numéros après un nom c'est que la première n'a pas marché et donc en gros ça finissait par se liser et ce n'était pas un succès donc je vous ai dit serpent de mer et donc à chaque fois le problème de ces kératoprothèses c'est qu'elles s'extériorisent la nature est bien et bien programmée elles rejettent les matériaux étrangers ensuite il y avait l'autre possibilité je vous ai dit de prendre un tissu extra-ophtalmologique et y insérer une optique transparente et l'agreffer par-dessus la cornée du patient donc il y a une bio-intégration et c'est un tissu autologue mais extra-ophtalmologique et donc l'ostéo-odoto-kératoprothèse donc il suffit entre guillemets de prendre une dent d'un patient avec le tissu péri-odotique et de clamper une optique de PMMA et donc c'est en deux étapes première on arrache la dent on la met sous un tissu vascularisé pour que le tissu prenne et se vascularise et dans un deuxième temps on va venir réaliser la greffe donc ça c'est des images du service de Hi-Fi il me semble oui et donc là vous voyez on prend la dent on la façonne là je ne serais pas capable de faire ça moi en tout cas je crois que Marc tu en as fait donc voilà trois mois plus tard on va récupérer sous l'orbite le prélèvement dentaire qui a pris et puis après on vient suturer on enlève l'iris on enlève le cristallin et on vient poser par dessus voilà en deux étapes une fois sur deux il y a un décomment de rétine une fois sur deux il y a une infection et une fois sur deux non ça ne marche pas et donc en gros il y a beaucoup de complications mais c'est les seuls aujourd'hui c'est la seule oui ça c'est cécité bilatérale d'origine corneine c'est la seule caratropothèse aujourd'hui pour laquelle il y a des publications avec une durée de vie de plus de 10 ans d'accord donc parfois il n'y a plus de dents donc il y a des publications où on prend un petit bout de tibia et vous avez peut-être on ne va pas non on va arrêter là et une équipe marseillaise de la Timon a essayé à partir d'un cartilage qu'on rate d'oreille et donc a publié ça vous avez probablement vu sur Paris Match des photos de cette patiente et donc non là aussi en gros c'est lourd et je crois que pour des raisons aussi de la Timon de difficulté à la Timon ils n'ont pas continué et donc vient l'essai corneate donc là encore une fois je suis consultant pour la société israélienne qui a breveté et qui fait les essais sur cette caratropothèse donc c'est une caratropothèse 100% synthétique et le but est une colonisation périphérique par le tissu conjonctival je vous ai parlé de de chératropothèse avec une biointégration mais à chaque fois soit c'était la cornée du patient d'un donneur soit c'était la cornée du patient sur lequel était posée la prothèse là le caractère innovant c'est que toute l'intégration va se faire sous la conjonctive et plus sur la cornée et donc vous voyez la prothèse qui est là en fait il y a une optique en PMMA qui est assez large 10 millimètres qui va s'encastrer par une fenêtre de 7 millimètres dans la cornée du patient mais toute l'intégration va se faire sous la conjonctive vous voyez donc à partir d'une jupe en polyuritane donc c'est de l'électrospin ça manage ça manage des toutes petites cavités dans lesquelles les cellules sont censées s'intégrer et donc lorsqu'on m'a proposé cet essai j'ai dit clairement j'étais non-croyant non-pratiquant dans le sens où en gros je pensais que ça allait pas s'intégrer et en fait quand ils m'ont dit oui mais l'intégration va se faire sous la conjonctive je leur ai dit peut-être que là on va déporter le problème c'est plus un problème cornéum c'est un problème conjonctival quand je vous ai montré les 40 interventions du patient précédent lorsque ça sulserait c'est carrément l'oeil qui pouvait s'ouvrir là si ça ne s'intègre pas immédiatement c'est que la conjonctive sur le côté qui est on va dire exposée on n'est pas directement dans l'oeil donc c'était assez plaisant sur le plan théorique ça c'est la première publication chez le lapin et donc survit plus d'un an avec une intégration du polyurethane et donc voilà on m'a proposé cet essai et donc j'avais une patiente qui avait reçu 6 greffes de cornée donc premier oeil perdu par glaucome agonique sur des complications sévères de greffes de cornée on dit souvent que la meilleure des greffes de cornée c'est celle qu'on n'a pas faite mais il y a des effets secondaires des greffes de cornée et donc là c'est le meilleur oeil de cette patiente après 3 greffes la dernière greffe c'est soldé d'un abcès de cornée avec une perforation vous voyez que à ce niveau là vous avez la séquelle de la perforation ah oui je monte sur l'écran ça va ça va ah ouais je vais me lever et donc vous voyez que elle n'est pas très transparente la cornée vous voyez ici que l'iris est complètement collée derrière parce qu'en fait ici il y a eu un abcès qui a perforé et je lui ai dit il y a plus de 5 ans il y a 6 ans je lui ai dit on va arrêter les greffes peut-être qu'un jour je vous recontacterai peut-être que j'aurai quelque chose à vous proposer et donc je l'ai recontacté je lui ai dit qu'on avait peut-être une possibilité de l'inclure dans un essai je lui ai dit qu'un essai clinique sur une première européenne c'était la deuxième mondiale je lui ai dit que c'était un saut en parachute sans parachute en espérant que la chute serait la plus longue possible que tant qu'elle voudrait se battre je me battrai avec elle et puis voilà on est parti comme ça donc vous pouvez fermer les yeux pour ceux qui c'est un peu donc vraiment voilà expérimentalement ça a duré 15 minutes en pratique c'était plus de 3h30 de chirurgie parce que ça saignait il y avait l'iris c'était assez compliqué vous voyez que ce que je vous ai dit est vrai on va placer la prothèse et sa jupe sous la conjonctive on va insérer par une trépanation de 7 mm comme ça dure longtemps le fait d'encastrer dans la cornée on prépare tout on met tous nos points à l'avance et c'est au dernier moment qu'on va ouvrir vraiment l'oeil donc ouais donc là j'étais pas très fier pendant la chirurgie c'était vraiment assez compliqué on s'était mis d'accord avec la patiente qu'il n'y aurait aucun média avant qu'elle me rende sa canne blanche et donc clairement c'était on va dire top secret j'allais dire voilà et donc post-top c'est des coupes pour les ophtalmos qui connaissent il y a plein de sang derrière l'implant devant donc je lui enlève le pansement elle me dit je vois rien donc très bien je suis un peu déçu un mois j'ai eu 32 je vois toujours rien et vous voyez qu'on voit du sang derrière on voit derrière l'optique en fait ça avait tellement saigné j'avais levé la sinéchi donc il y avait beaucoup de sang et à un moment elle me dit hop je refais donc là on est à 12 mois 8 dixièmes à 12 mois on est à 22 mois on est bientôt à la fin du mois on sera à 2 ans elle est à 4 dixièmes ce que je voulais vous montrer j'ai inversé donc voilà donc M4 on voit très bien qu'il y a une rétraction de la conjonctive vous voyez en fait ce qu'on avait promis ce qu'on nous avait promis c'est qu'il y aurait une intégration mais en fait à chaque fois il y a une rétraction de la conjonctive encore une fois donc il y a eu de nombreuses chirurgies pour prendre de l'autre côté pour remettre de la conjonctive prendre de la buqueuse buccale donc vraiment c'est vraiment une vraie bataille je la vois tous les dimanches matin depuis 2 ans mais voilà mais quand j'ai reçu les premières vidéos de son fils disant qu'elle voyait à la fois de loin et de près je ne sais pas pourquoi ça marche mais elle voit et donc voilà donc il n'y a qu'un patient il y en a eu 12 depuis il y en a 12 qui ont été greffés il n'y en a que 2 qui ont survécu entre guillemets la première et la deuxième donc la mienne et celle de l'inventeur j'ai dit à la patiente que probablement que c'était des warriors elle voulait vraiment c'est la dernière photo de la semaine dernière qu'en gros elle voulait vraiment se battre et qu'on s'est battu avec elle et que je pense qu'il n'y a plus d'un chirurgien qui aurait dit stop on s'arrête là ou plus d'un patient qui aurait dit peut-être qu'au bout d'un certain nombre de chirurgies donc l'essai est arrêté il y a une nouvelle version je vous ai dit qu'il y a un numéro 2 après c'est que la première n'a pas très bien marché donc voilà il y a un numéro 2 ils ont modifié un peu l'épaisseur ils ont mis des nouveaux orifices au niveau de la jupe donc voilà on attend l'accord deuxième start-up israélienne Aion donc j'ai aucun bénéfice du moins j'ai aucun intérêt financier dans celle-là donc c'est non plus une caratoprothèse où on va changer toute la cornée c'est une greffe endothéliale mais artificielle en gros c'est vraiment essayer je vais vous remontrer la greffe la plus pratiquée je pense dans le monde maintenant c'est une greffe où on va ne changer que la partie posséaire de la cornée et mettre une bulle d'air derrière et venir plaquer l'endothélium du donneur derrière la cornée du patient et là c'est différent c'est un petit bout d'acrylique hydrophile tout petit de 5 mm de diamètre et qui va venir bloquer c'est Gilles Turet qui vous disait tout à l'heure qu'il y avait une tendance naturelle de la cornée à s'imbiber d'eau mais si on bloque le passage de cette eau on pourrait laisser déshydrater la cornée donc là aussi j'étais non croyant non pratiquant donc je n'ai pas du tout voulu faire la première et donc en Europe c'était l'Allemagne qui avait commencé les essais après Israël et en fait avant de avant de me lancer dans les premiers cas je suis même allé sur le brevet je me suis dit comment ça peut marcher parce qu'en fait ce que je ne vous ai pas dit c'est que l'oxygénation de la cornée c'est par l'air mais la nutrition de la cornée c'est par l'huméracus donc par l'intérieur de l'oeil donc si vous mettez un bout de plastique derrière la cornée elle ne va pas se sentir bien donc l'hypothèse c'est que le diamètre est suffisamment étroit pour permettre à la cornée de se nourrir par la périphérie et c'est suffisamment on va dire flexible pour se mouler à la face postière de la cornée donc est-ce que ça marche techniquement chirurgicalement c'est vraiment le B.A.B. de la chirurgie parce qu'on a le droit de toucher le greffon on a le droit de se tromper de sens on ne peut même pas parce que c'est imprimé vous êtes du mauvais côté il y a marqué vraiment c'est la chirurgie pour les nuls donc vraiment on met même un point de suture pour que ça adhère donc vraiment c'est vraiment le B.A.B. de la chirurgie il y a des questions là quand on fait une greffe et qu'on ne greffe que 8 mm sur une cornée qui fait 12 mm on dit qu'il va y avoir une colonisation des cellules du greffon sur la périphérie mais là c'est un bout de plastique qu'est-ce qui va faire que la périphérie de la cornée va rester transparente du moins mathématiquement mécaniquement physiologiquement ça ne pouvait pas marcher mais il ne savait pas que ça ne pouvait pas marcher et donc voilà vous voyez avant après vous voyez donc épais très diminué il y a une transparence ce que je voulais vous montrer c'est que une cornée sans endothélium depuis plus d'un an et pour ceux qui connaissent c'est une cornée transparente et la périphérie elle est transparente et donc clairement c'est un peu particulier donc en un an j'en ai posé quatre et voilà j'ai un interne qui a été magnifique qui me fait les courbes avec l'épaisseur l'acuité visuelle vous voyez que plus la cornée est déshydratée plus l'acuité visuelle est importante là c'est en logmar donc c'est inversé donc plus la courbe est basse plus l'acuité visuelle est bonne et donc les petits astérix c'est les rebulages donc premier patient rebulage on est à un an et à peu près quatre dixièmes un rebulage à peu près quatre dixièmes et les deux autres ils ont eu deux rebulages et vous voyez quand l'acuité visuelle augmente la courbe s'effondre c'est que j'ai jeté l'éponge j'ai fait une greffe endothéliale et donc là on voit qu'on n'a pas perdu de chance c'est-à-dire qu'on avait la possibilité de greffer et d'avoir un bon un bon résultat est-ce que je pense que c'est l'avenir en tout cas pas cette version je pense que j'attendrai la version 3 ou 4 en tout cas dans un pays comme la France je pense que c'est pas d'actualité sauf dans des indications où il y a des rejets obligatoires comme dans une indication où parmi ces patients-là il y avait des patients qui refusaient un greffon humain il y a d'autres patients qui avaient des des hypotonies oculaires très sévères les spécialistes du glaucombe nous avaient dit qu'il ne fallait pas y toucher donc première greffe endothéliale au bout de 3-4 mois c'est un échec parce qu'il y a une hypotonie oculaire donc il y avait en gros à chaque fois il y avait une bonne indication pour chacun mais c'est vraiment des niches par contre il y a des pays qui n'ont pas du tout accès à la greffe de cornée et donner 4 dixièmes à quelqu'un en France il va vous regarder en me disant c'est bien des mecs aussi et par contre dans les pays qui n'ont pas accès à la greffe c'est une révolution voilà donc clairement je ne pensais pas parler un jour pendant 20 minutes de kératoprothèse parce que ma recherche à moi c'est plutôt du côté thérapie cellulaire thérapie génique et donc si on se met à parler de nouveau c'est que le serpent de mer est de nouveau fait son apparition et je pense que oui je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux et sans jeu de mots et essayer dans des indications très précises il faut que le patient soit au courant mais après il faut prendre ses responsabilités et tous les dimanches pendant deux ans ça fait mal je vous remercie de votre attention on a cinq minutes encore deux questions merci merci nous on critique d'habitude les professeurs qui font des présentations avec marqué à propos d'un cas voilà c'est à propos d'un cas Gilles juste une question j'ai vu Cornéanette utilisait le même matériau pour faire des patchs donc c'est quand même que ça s'intègre ah oui dans le même service dans mon service on a intégré plus de douze patients pour des valves en fait pour recouvrir des tubes de valves et je crois qu'on n'a qu'une seule extrusion donc non je pense que cette patiente là elle a une conjonctive ça rétracte ça rétracte ça rétracte et donc après de nombreuses chirurgies et donc j'ai fait des lambeaux libres donc j'ai discuté avec Marc à chaque fois je lui ai dit mais j'ai fait le premier lambeau libre ça marche pas j'ai fait muqueuse buccale ça marche pas et après avec les chirurgiens d'orbitopale vébrale de la formation on a récupéré la conjonctive du cul de sac et du tars qu'on a inversé qu'on a baissé comme ça c'était un lambeau pédiculé et là c'est le seul qui a survécu ah oui heureusement que j'en ai qu'une alors il faut quand même dire aussi que la première caratoprothèse elle a été médiatisée mais de fou sur tous les réseaux sociaux c'était un succès les patients celle-là ? non 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 la cornéa ah oui absolument la deuxième et donc c'est c'est incroyable le poids du média dans celle-là c'est-à-dire que le lendemain l'intervention on savait déjà qu'il y avait eu la nouvelle cornée artificielle qui était un succès et tu l'as dit au début de cette présentation tu as dit que le morceau de verre deux mois ou si tu avais greffé une boîte de pétri deux mois le patient il y voyait quand même un mois après donc tu vois et qu'un mois un jour après c'était un succès dans la presse donc c'est quand même il y avait la télé pendant la chirurgie donc on voit bien que le facteur commercial la start-up etc il faut toujours avoir quand même de la modestie et du recul voilà tel que tu le fais là c'est quand même c'est quand même formidable et alors à gagner deux ans trois ans c'est quand même très bien voilà donc pour le moment on continue à conserver des cornets oui oui merci je suis là j'ai besoin de vos cornets c'est important parfois on se rend compte qu'il suffit d'augmenter un peu les prélèvements Isabelle et finalement on s'en sort bien et pour la recherche aussi un peu j'ai évoqué le fait que vous pouvez grâce à l'agence d'adolescence avoir des autorisations de prélèvements à des fins scientifiques dans un cadre tout à fait clair et ça c'est hyper précieux et on a écrit un beau papier on a comparé l'acceptation donc on a la créativité donc pour la science et on a obtenu c'était pas significatif le même taux mais il y a une petite tendance à les gens donner un tout petit peu plus pour la science ouais celui qui demandait il n'était pas pour moi qu'il allait à l'adolescence non c'était pas le même équipe de coordination je vois une fois les risques qu'on peut faire passer à une famille à toute une part où on propose justement le scientifique c'est de dire qu'un médecin qui peut s'entraîner ou qui peut travailler sur une technique il va pas sauver un patient ça marche bien en fait enfin voilà c'est bien entendu en tout cas par des proches voire même c'est valorisant de pouvoir faire ça voilà d'autres interventions oui derrière le prélèvement des faits scientifiques il se fait dans un cadre bien particulier bien fixé à l'avance ou quand on est préleveur de cornets on peut décider de faire des prélèvements à visée scientifique non j'imagine que c'est avec un but bien précis bien identifié il y a un protocole de recherche oui c'est ça il y a un nombre de donneurs définis une durée qui sont prélevés chez des gens qui ont une contre-animation non-thérapeutique donc on ne prive pas des receveurs de téléphones oui bien sûr et donc il y a une juste information des coordinations qui sont donc bien au courant avec le bon numéro du ce qu'on appelle PFS prélèvement des fins scientifiques et un nombre de papiers à remplir bien sûr ça peut être ça peut être alors la liste des centres qui sont informés est effectivement nommée dans le dans le protocole c'est quelque chose qui peut être amendé si on vous rencontre là ce soir on sort et puis on dit bah tiens je rajoute DIEP dans la liste mais c'est identifié et on peut identifier toute France au moment on en a besoin pour un travail scientifique on fait appel à nous pour prélever dans le cadre de ce projet scientifique la plupart des cornets entre guillemets scientifiques qu'on obtient c'est en partenariat avec la banque pour récupérer des cornets qui ne sont pas utilisables c'est la même chose oui mais auprès de toutes les banques déjà aujourd'hui tu peux demander à la famille s'ils sont opposés ou non à une utilisation scientifique de cette cornée là tu le fais déjà et il y a une case tu vois et quand on la reçoit à Rouen on voit bien si c'est coché ou pas coché la différence c'est qu'on peut dans le cadre d'un prélèvement qui ont des contre-indications à la greffe oui c'est à dire oui qu'il y a des contre-indications avant même que qui ne sont pas éligibles à un prélèvement quand on le fait à visée thérapeutique ça c'est relativement rare mais c'est vrai en tout cas c'est bien fait aujourd'hui sur un plan scientifique sur toutes les cornées c'est quelque chose qui tourne quand même bien je veux dire il faut quand même savoir la moitié vous le savez la moitié des cornées ne seront pas greffées si sur la moitié des cornées les chirurgiens s'entraînent si on évalue tel ou tel milieu de conservation enfin bref il n'y a jamais assez de cornées scientifiques pour faire avancer tout le projet peut-être je vais laisser conclure Isabelle conclure et surtout remercier on a eu la chance d'avoir le gratin des ophtalmo de France pour nous pour nous parler de ces sujets d'innovation vous l'avez vu plein de plein de promesses plein de choses passionnantes mais si on repart demain matin on se relève demain matin c'est surtout pour prélever des cornées n'oublions pas du coup d'en parler ce soir à nos proches sur la position par rapport au non c'est ça qui c'est ça qui compte et c'est ça le message qu'on essaye de faire passer l'autre message qu'on veut faire passer c'est que nous à l'agence ici on est comme l'a dit Marine Jantet ce matin le trait d'union c'est ce qu'on voudrait c'est ce qu'on voudrait être et donc on est à votre disposition pour que vous nous remontiez vos difficultés de tous les jours vos félicitations de tous les jours on prend on aime et puis on vous souhaite une bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada